Salut tout le monde, ici FRIENGE DOGE ! De retour sur Mass Effect Andromeda de Insanity Run J'ai oublié de préciser que c'était inspiré par ManyaTrueNerd parce que j'adore ManyaTrueNerd qui est un excellent Youtuber Enfin bref, on continue notre aventure Voilà, ça je verrai après, parce qu'il faut que je parle à Addison d'abord Parce que si je le fais pas, il va me dire Ouais, protocole, nanana Conformément au protocole, merci d'adresser toute question à Madame Addison Voilà, merci Vlad Ah les règles, franchement C'est une chose pionnière Mon département a enfin des affaires coloniales à gérer Et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative Les PVA Il ne reste plus qu'à les dépenser Sam m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité C'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier Vous et votre équipe, vous travaillez à rendre Andromeda viable Ce qui renforce nos capacités à tous Si vous atteignez un certain seuil, nous pourrons sortir un nouveau groupe de STAS Vous voulez mettre l'accent sur la recherche comme à Prodromos ? A vous de décider Breka vous présentera l'interface et gérera les détails Votre seule tâche, c'est de trouver un sens à la vie dans Andromeda Sans vouloir vous mettre la pression Oh, merci ! Alors, les PVA, c'est important Prince Babelon pour les ressources Parce qu'après dans le jeu, ça n'intervient pas vraiment Peut-être que ça interviendra dans Andromeda 2 S'il y a un 2 Mais là, ça sert juste pour les ressources, pour avoir des points de recherche D'à peu près toutes les heures, quelque chose comme ça La première tâche sera de décider irrévocablement du sort de chaque membre de l'initiative C'est une blague ? Oui, bien sûr, mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission La viabilité d'Andromeda et les seuils du Nexus sont vos outils, votre récompense et notre avenir Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous pouvez m'en dire plus sur les points de viabilité d'Andromeda ? Une bonne partie des préparatifs dans la voie lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite Les seuils concernent la capacité, mais là, il s'agit du coût, de ce qu'on peut prendre en charge avec nos moyens Les points sont un système assez rudimentaire, mais ils ont le mérite d'être clairs Plus vous en gagnez, plus on peut se déployer Ok Euh, je vais faire tous les dialogues comme ça aussi un peu plus Il faudrait que je revienne sur un autre endroit parce que j'ai rien entendu, j'ai pas fait les dialogues Ah oui, c'est pas drôle Plus vous accomplissez de choses, plus notre capacité de prise en charge augmente Et plus l'initiative peut vous soutenir Pour faire simple, plus vous en faites, plus on peut se développer Logique Donc, je dois décider quel groupe réveiller Mais tout le monde finira par sortir de Stas, non ? Absolument, mais les choses ont un ordre, elles doivent rester organisées On ne peut pas déployer d'omelettes sans déployer d'abord des seuils Et ces seuils ne vous donneront pas de steak Sauf qu'on parle de gens et du commencement de notre nouvelle vie Ah ah, yé, 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 ok Bon brekka, je commence par où ? L'interface est active et ne répondra qu'à une pionnière Elle est prête pour votre première sélection Vous pouvez commencer à donner la forme que vous voulez à l'initiative Ok Alors, pour mon cas Mon inventaire en haut à gauche, j'ai de la place Donc ça ne va pas être ma priorité Pour l'instant Bon Les inventaires, c'est dans modules commerciaux, dans infra... Non, ça c'est pour les crédits Ça peut être utile Mais j'achète pas trop Ça va être capacité commerciale C'est là qu'on a les inventaires L'augmentation de l'inventaire Si on augmente, là on passe à 150 Ce qui est pas... C'est pas... Pas urgent Militaire, ça c'est bien Pour avoir des trucs Parfois on reçoit des modes, des améliorations, des trucs comme ça Et des consommables ici Les munitions c'est les consommables Des trucs spécialisés Je sais plus lequel c'est... Enfin les modes Ouais c'est dans les caches, donc c'est dans les reconnaissances Et aussi force spéciale Mais bon, ça on s'en bat des cacahuètes Moi je vais aller Ici Je vais aller dans scientifique, laborantin Et le deuxième point que je vais investir après, c'est être opération minière Ces deux là sont très importants Parce que laborantin vous gagnez 100 points de ressources A peu près toutes les heures Quelque chose comme ça Donc ressources de la voie lactée Ce qui n'est pas négligeable Et surtout pour moi c'est pas du tout négligeable Parce que je vais partir sur des armes de la voie lactée Donc la veuve noire et le scorpion Donc je vais partir sur ça Et j'en reçois d'ailleurs, voilà Bon c'était pas toutes les heures, c'est toutes les 45 minutes Donc je reviendrai tout à l'heure Et en plus j'ai des xp Yeah boy That's how we do it Y'a un autre truc Non ça on s'en fiche pour l'instant Je vais peut-être voir Scott Peut-être Ça on peut pas Ça on peut pas Ça on peut pas pour l'instant Ça je peux le faire après Et il faut que je retourne sur EOS Parce que normalement les zones là du premier assassin Elles sont ouvertes C'est radiation 1 donc c'est gérable Ça je peux pas Ouais faut que je termine celle là Ouais ça je pourrais le faire Bon on est bon Bon on est bon Ça va être relation Non, ça va être mission d'Eleus Nexus Premier assassin Mais je vais Avant de faire tout ça Je vais voir Scully Scully Incoming Quoique Oui ça y est Il y a un lac dans la citadelle C'est bien Allez Il m'en faut un niveau 20 S'il vous plaît Il m'en faut un niveau 20 Oh vas-y je vais balancer celui-là Oh vas-y je vais balancer celui-là Oh oui Oh ça ça peut le faire 44% Je dis pas non Toi tu continues à grinder C'est le bronze Québec Allez Scully Incoming Zone de cryo Un ouvrier perdu dans l'espace Lors de réparation sur la coque du nexus Son nom sera divulgué Une fois sa famille de la voile animée informée Vous êtes sur SIH Toujours tout droit Toujours tout droit Toujours tout droit Ah oui Ah non toi je viendrai après Toi je vais te récupérer ton collier après Parce que c'est une quête hyper simple Je peux faire le tour après Des squads ou pas Au moins qu'ils soient déjà partis Ou j'ai déjà fait le tour Je sais plus Ils sont plus là Ok Je suis là Docteur Carlyle Harry qu'est-ce qui arrive à Scott ? Eh bien On l'a sorti du module Je ne veux pas vous donner de faux espoirs Mais Sam a réussi à Le trouver En quelque sorte Je ne vous suis pas Il est toujours dans le coma Mais il a également un implant comme le vôtre Et Sam a réussi à y accéder Il lui a parlé Je ne savais même pas que c'était possible Moi non plus Mais Sam J'imagine que les super ordinateurs voient les choses autant Même si Scott est dans le coma Ses processus mentaux restent intacts Alors il va bien ? Vous n'avez qu'à lui demander Laissez-moi juste établir la liaison avec son implant Allez-y Scott Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? C'est toi Frangie ? Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu un souci avec ton module de Staz Tu es dans le coma sur l'Hyperion Tu comprends ? C'est vrai ? Comment ça se fait qu'on peut se parler ? Sam s'est connecté à ton implant Ton état est stable Tu es en sécurité Tu es à l'infirmerie Je vais devoir te croire sur parole Je ne sens rien du tout Mais je t'entends Papa papil ? Alors Je pense que ce choix aura des répercussions sur la suite J'ai toujours dit la vérité Donc je ne vais pas changer Et puis en tant que Rider Pro On dit les choses comme elles sont On ne donne pas d'espoir Genre des faux espoirs Parce que si je lui dis qu'il est en mission Et qu'il ne voit jamais dans la suite Il va me détester après Potentiellement Mais c'est une piste Ce genre de choix de dialogue Qui peut être exploité par la suite Je ne sais pas comment dire ça Mais Il est mort Scott Quoi ? Il y a eu Un accident Qu'est-ce que ? Un accident ? Comment ? Mais papa ? Je sais C'est arrivé très vite On n'aurait rien pu faire Je n'arrive pas à croire Je sais qu'il aurait voulu être ici On a trouvé un foyer au moins ? Papa n'arrête pas de dire que ce serait super C'est encore mieux que ça On est toujours dans les airs Il y a eu des complications Il y a eu des complications Les mondes en or ne sont pas vraiment ce qu'on espérait Je comprends pas Je croyais que Scott ? C'est... C'est l'horreur C'est... C'est... Nos vrais cauchemars Scott, ça va aller Je... Je voulais pas... Son rythme cardiaque augmente rapidement Je me sens pas bien Ça suffit pour l'instant Il doit se reposer Bah ça arrive tout ça Ça arrive Ça arrive Bon Continuons Euh... Ça c'est une quête facile Donc des XP est facile Mais d'une facilité celle-là Je viens de sortir de Staz Bienvenue dans Andromède, Nigel Merci Mais tout n'est pas si rose Mon petit frère Dash était sur le Nexus Et j'ai appris qu'il est mort sur Eos En essayant d'établir une colonie Son sacrifice ne sera pas en vain Je sais Tout ce que je ferai sera en sa mémoire J'ai un pendentif que portait notre père Dash en avait un similaire Vous voudriez bien les... les réunir ? Bien sûr Dans son journal, il parlait d'un endroit sur Eos Où il aimait se rendre pour réfléchir Si vous pouviez mettre le pendentif Là-bas Yep Ça c'est une easy task Eh pionnière La journée a pas été terrible Pourquoi ça ? Ces enfoirés d'exilés ont intercepté une grosse cargaison de matériel médical à destination de Brodromos Nos éclaireurs ont confirmé qu'ils ont distribué le matériel dans leurs propres avant-postes Je verrai si je peux les récupérer Ce serait génial Merci Vous pourrez peut-être régler le problème quand vous tomberez sur ces salopards Si je ne me trompe pas cette quête elle va prendre du temps Parce que la planète a débloqué elle est dans assez longtemps Anyway qu'est-ce que j'ai d'autre dans le journal ? Aridana je vais faire ça plus tard J'ai pas que ça à faire C'est pas une urgence Conflit inter-espèce Échec les négociations autour d'un programme scolaire commun à l'ensemble de l'initiative Les Asari s'estiment lésé Vous êtes sur SIH Je crois que j'ai aussi Marchand Marchand d'armes Utiliser la console pour jeter un oeil à mon stock Ce serait quand même mieux s'il m'en manquait pas la moitié Je dois payer mon matériel de fonction maintenant La moitié du matériel n'est plus accessible Vous savez avec notre petit accident Donc je suis obligé de commercer avec ses crapules dehors J'aime pas les fusils de combat c'est vraiment pas mon truc Par contre fusil de précision J'ai mon Viper mais j'ai plus combien de gars il fait Enfin j'ai mon Si c'est un Viper Viper 2 Attends il faut que je regarde Ça m'intrigue Viper 1 Et là j'ai un Viper 2 à disposition Ok C'était 288 sans mode Et le mien 267 avec mode Allez let's go Pour 800 crédits Je dis pas non Ok On modifiera ça au vaisseau Et on doit être bon Tout est en ordre Maintenant on retourne sur EOS On règle la quête La première assassin Et ça fera des XP Du coup on augmentera plus vite de niveau Donc des points de compétences Donc du coup je peux m'améliorer Et ça c'est bien C'est très important Ah il doit vous voir Non personne ne veut que j'aille le voir Ok Je t'ai déjà parlé non Qu'est 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 Ouais C'est à dire Que je lui ai déjà parlé Si j'ai pas le truc à parer On va le voir Ok Alors Le loadout On retire ça Viper 2 S'il te plaît Tu prends le relais Ah non Ok Non Non ça va C'est normal Mais bon Tu vois bien Ensuite Inventaire Décomposer Ressources Paf Jusqu'à maintenant On s'en sort pas trop mal Bonne idée J'ai bien besoin de révision Si vous devez évacuer dans l'espace lointain Il y a de grandes chances que vous reveniez port Seulement si on ne connait pas la manœuvre Alors on va crafter pour la première fois Je vais juste voir si j'ai des armes à disposition Voilà j'ai des trucs bidons Bon après ça c'est des trucs de l'édition deluxe Mais je crois que je ne vais pas utiliser ça Ouais j'ai rien J'ai des trucs de précision Je vais faire une veuve Mais je n'ai pas assez de Pas assez de cuivre C'est ça ? C'est lui c'est cuivre Je ne sais plus Non je pense que je peux commencer à refaire des recherches Alors Pour l'instant j'ai un sniper Et je ne peux pas construire d'autres snipers Après il faut 105 Il faut On va dire 200 beryllium Pour aller jusqu'à la veuve noire 5 Donc on s'en fiche Pour l'instant on va partir sur un scorpion Il faut du graphite par contre Du bout de point de recherche Ça coûte combien ? 150 Et Yes on part sur ça Voilà On attendra la prochaine livraison Et on devait être bon De la lumière réfractée par de la glace dans le fléau C'est tout Je vais recalibrer les capteurs sur saloperie de nuages Quelle eau Langage please Language C'était quoi la tâche Je me sens plus que c'était la tâche Réveille vers le futur Oh purée J'ai oublié Darkhead Oh la la C'est pas vrai J'ai oublié Darkhead C'est des XP Easy ça en plus Grosso modo ce qu'on va faire là c'est On voit Breka On lui demande de réveiller Darkhead Si elle vient Ou quelque chose comme ça On retourne sur Podromos Elle est là Elle nous donne des caches On scanne les caches Bam XP C'est tellement easy De gagner des XP Avec cette tâche Je pense que cette mission Tout le monde l'a fait Ah oui il y a aussi la tâche Du vortex Bon je ferai ça après De toute façon Darkhead Ouais Au sein des opérations Enfin Breka Au sein des opérations Échec des négociations Autour d'un programme scolaire commun A l'ensemble de l'initiative Les Asari s'estiment lésés Vous êtes sur SIH Votre attention On nous signale un mouvement de désobéissance civile à la ferme hydroponique La sécurité en quête sur cet événement Pionnière La répartition des PVA se poursuit conformément à vos indications Merci Bien sûr l'interface demeure accessible pour procéder à tout ajustement nécessaire C'est un bon protocole et un bon processus Maintenant on peut vivre Bon on va pas On peut prendre des questions sur l'histoire En gros il était prof Son nom et sa désignation si vous la connaissez C'est tout ? Vous allez le faire comme ça ? Ma fiche de poste ne contient nulle part la mention Contester les décisions de la pionnière Par contre je note toutes les interactions Si votre demande crée des problèmes Vous en serez sans aucun doute tenu responsable Que ça reste entre nous ? Voici les informations Le déploiement commencera bientôt Il vous fallait autre chose pionnière Une autre fois Pionnière C'est bien l'APEX Ça c'est être performant Si Condross vous donne une permission C'est que vous avez géré Vous écoutez STH Branche indépendante de l'initiative Andromède Et votre source d'informations dans Eleus Oh pas encore Allez on va faire ça Ah bah ça prend pas longtemps C'est réplique Ça a l'air qu'à Écoute John C Je sais Je n'ai pas signé pour ça non plus Libérez nos familles Qu'ils entendent Qu'ils écoutent Qu'ils dirigent Ou qu'ils partent Eh qu'est-ce qui se passe ? La voilà à votre nouvelle galaxie Vous faites vos discours sur les nouveaux départs Et pendant ce temps vos enfants restent congelés Et tout ça grâce à votre pionnière Euh pardon ? Ça fait des mois qu'on attend que nos familles soient sorties de STAS Elles devraient déjà être à votre avant-poste Mais comme vous faites passer la recherche avant tout le reste Les militaires ont été reliqués aux fins de liste Mes frères de clan par exemple Avec toutes ces réaffectations Ils se retrouvent dans 10 groupes de colonisation différents Et ma mère s'est retrouvée coincée en plein milieu On n'a qu'une colonie On n'a qu'une colonie 10 groupes de colonisation différentes On n'a qu'une colonie 10 groupes là ça sert pas à grand chose On n'a pas 10 colonies On n'avait les ressources nécessaires que pour un seul avant-poste Alors j'ai dû me concentrer sur ce dont on a le plus besoin Et ce dont on a besoin nous C'est de revoir nos familles Vous pourriez encore arranger les choses Tout ce qu'on veut c'est qu'on sorte nos proches de STAS Vous pouvez sortir les gens de STAS Vous n'avez qu'à dire à nos dirigeants Que vous ouvrez ces modules Aujourd'hui J'autorise le réveil de groupes de colonisation De certaines personnes en cas d'urgence Je ne peux pas réveiller des dizaines de gens au hasard On se moque de qui appuie sur le bouton Nos dirigeants peuvent le faire à votre place Ils accepteront si vous leur demandez C'est un gros problème Je n'ai pas mon mot à dire là-dessus Arrêtez vos conneries Vous êtes leur héroïne Ils feront tout ce que vous voudrez On a essayé de faire une demande officielle Mais elle nous a ignorés Qu'elle aille se faire foutre Tout à fait d'accord C'est lui qui nous a envoyé ces petits soldats Il nous prendra peut-être au sérieux Ok On a un contestataire Les contestataires Parfois ça sert Parfois non Allez Kandros Maman J'arrive J'ai une question à te poser Très important Content de vous voir enfin Il paraît que vous n'avez pas chômé On peut dire ça comme ça Si vous faut quoi que ce soit Venez me voir Même si c'est juste pour aller Il faut que je vous parle Du Raveil Postase Et de ces contestataires À la ferme hydroponique Je vois Je ferais peut-être mieux D'appeler les autres Des contestataires Occupent la ferme hydroponique Ils veulent que leur famille Sorte de stase L'avant-poste déos A perturber le planning Des dizaines de gens Éparpillés Dans différents groupes De colonisation Les contestataires Veulent que ce soit réglé Aujourd'hui Les réalités De nos fonctions On ne peut pas réveiller Ces familles On n'a pas les ressources Nécessaires Ni d'endroits Où les loger Non on n'a pas toute une planète On n'a qu'un avant-poste Surtout que là L'état de la planète Est Pas terrible La situation vient à peine De se stabiliser Et ça va encore mettre Le bordel dans le planning Qu'est-ce que vous proposez ? Laissons les familles En stase Où elles ne risquent rien Et délogeons Ces contestataires De la ferme hydroponique Les exilés aussi Semblaient avoir Une cause légitime Nous ne pouvons pas Risquer une autre révolte La survie prime Sur les réunions de famille Comment voudriez-vous Régler ce problème ? J'enverrai une équipe Pour les faire sortir Sous la menace d'une arme Si nécessaire Ceux qui résistent Finiront peut-être A l'infirmerie Mais ce sera toujours mieux Que de perdre la ferme Ou le nexus D'après vous Ces contestations Pourraient devenir violentes ? Nous sommes tous des colons Et même les civils Sont assez coriages Pour tenter quelque chose Et en bloquant La ferme hydroponique Ils mettent en péril Notre production d'oxygène Ils en sont conscients Il faut considérer La situation Dans son ensemble Mets ton leader Candros ? J'envoie une équipe Mais ça se passera Sans doute mieux Si Ryder est là Bonne idée Parfois Il faut annoncer Il faut annoncer De mauvaises nouvelles Ça fait aussi partie Du travail de pionnier C'est la solution La plus logique Vos personnels Se l'affectent Soyez consulter Votre tableau Là on a que EOS On a un avant-poste Dans un endroit Où il y a plein de radiations Ne faites pas ça Madame Sinon vous allez me tirer dessus Bonne chance pour expliquer ça A mes petits enfants Un problème ? Elle menaçait toutes les plantes Elle voulait débrancher Le système d'arrosage Il paraît que les dirigeants Refusent de réveiller nos familles Et bien voilà jusqu'où On est prêt à aller A eux de décider Si vous avez recours A la violence Les dirigeants En feront de même Sauf qu'ils ont la milice On n'est pas leur ennemi Pourquoi c'est si compliqué D'appuyer sur un bouton Pour aider ma mère ? Tout doux petit La pionnière n'a pas tort Je quitterai la station S'il le faut Je trouverai Quelqu'un qui voudra bien Faire quelque chose N'importe qui Bon c'est la seule action Que je vais faire là C'est la seule fois Tu veux qu'en se réveillant Ta mère apprenne Que tu t'es exilée Ou que tu es mort ? Je... Reese ne fais pas ça Ce serait la pire des choses à faire Même la plus longue attente De notre vie Vaut toujours mieux que ça Quand nos familles Entendront parler de ça Elles seront sûrement d'accord Avec la pionnière Vous n'avez plus rien à faire ici Venez Ah